As you ever fail ? Are you listening ? Damn ! Donc on va commencer avec Marionneau, j'avais un bon d'achat pour mon anniversaire Donc du coup j'ai pris le Forever Eyeshadow de gauche en teinte 4, le brown Donc il est très crémeux et il donne ça J'ai beaucoup aimé Et là des micro paillettes dorées à l'intérieur Et c'est du... ça se tourne Donc ça c'est l'avantage C'est que ça peut très bien aller dans une petite trousse de maquillage Puisqu'il n'y a pas besoin de taille crayon Ça c'est cool Ensuite je suis passée chez Nocibe Et là il y avait moins 40% sur le deuxième produit Sauf que je suis tombée sur la collection Galaxy Alors il y a deux eyeliners, deux fards à paupières et deux vernis Mais matez-moi ça, c'est holographique Et c'est trop 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 beau Alors je vais les swatcher Donc j'ai le 1, Lost in Galaxy Et le 2, Lost in Galaxy aussi quoi Donc c'est Lost in Galaxy, By Nocibe Et la collection s'appelle Lost in Galaxy Donc ça c'est le numéro 1 Il donne ça Alors, est-ce que tu vas bien voir ? Parce qu'il a l'air beaucoup plus orange Sur ma main Que dans le... J'espère que vous verrez bien Mais il est lumineux, mais de fou Enfin là ça se voit, il est lumineux, on peut pas plus Mais je sais pas si ça rend vraiment honneur à la couleur Donc ça, voilà quoi Et le deuxième, c'est celui-là Donc un bleu verdâtre, il est magnifique J'espère que ça rendra vraiment honneur à la couleur Et voilà ce que donne le deuxième Donc, avec des paillettes bleutées Mais ça reste un marron Par contre, ils sont pas très opaques C'est vraiment des choses... C'est pas très opaque en fait C'est pas très pigmenté Mais c'est beaucoup le reflet qui est impressionnant L'effet holographique Parce qu'on peut pas dire que ce soit vraiment très... Ça reste en transparence Je pense que c'est aussi... Parce que eux sont les premiers à faire un top coat pour les yeux Donc vous le saviez, je vous l'ai déjà dit Ça fait déjà plus d'un an maintenant qu'ils ont créé ça Et je pense que c'est dans la même lignée que les top coats C'est pas possible autrement Parce que là c'est vraiment pas assez... On va dire prononcé Je pense que sur un crayon noir ou quelque chose comme ça Plutôt Sinon c'est pas possible Il est bourré de paillettes Enfin, les deux phares sont bourrés de paillettes Et c'est vraiment trop trop beau Je peux pas en mettre aujourd'hui Tout de suite maintenant Parce que j'ai pas la couleur qui se prête A poser ce top coat là Mais ouais, j'aimerais bien l'essayer là Tu vois, c'est compulsif quand même Ensuite on passe aux dernières promos et soldes Kiko Bien sûr Donc il y avait sur le site internet des promos Enfin des soldes Sur les bronzers Donc j'ai pris le 102 Qui est comme ceci Et il est un peu irisé Tout simplement Je vais vous fasser Soi c'est Comme ça Voilà Ensuite J'ai le 104 Voilà Mais ils étaient à 2 euros Comment te dire À 2 euros Bon Celui-là par rapport à l'autre Il est Donc il est ici Il est un peu plus jaune orangé Quand même Mais je les ai voulus tous Parce qu'en fonction de l'incarnation Si tu prends du soleil ou pas Ben les bronzers s'adaptent aussi Et ça c'est le 100 Voilà 100 zo Et celui-là est beaucoup plus jaune Donc il est là Ouais il est là Et celui-ci par contre Ouais il est beaucoup plus jaune que les autres Donc voilà Pour les bronzers Mais honnêtement Moi je suis pas déçu Des bronzers De chez Kiko Et Kiko font des très bons produits Donc je pars du principe Quand même à ce prix-là Il y a quand même Combien de grammes à l'intérieur Il y a 10 grammes de produits En général Chez les autres Enfin Dans les autres Gammes T'as des choses Beaucoup plus chères Où il y a moins de contenant Et le produit est moins bien Où t'as vraiment Un packaging pourri Le produit il est bon bof Et tu payes ça A peu près équivalent quoi Donc je suis contente D'avoir trouvé cette promo là quoi Ensuite J'ai pris le Velvet Peach De la collection Rebelles Rebelles romantiques Voilà C'est un blush Qui me faisait de l'oeil Voilà Il est un peu Il est un peu bizarre Parce qu'il est mouillé Il a un peu cet effet Je sais pas Il est frais Et voilà ce qu'il donne Je sais Il est crème Quand tu le vois T'as l'impression Que c'est une cushion Mais en fait pas du tout Et ce que j'apprécie C'est qu'il est modulable Donc là en fait T'en mets un petit peu T'as pas beaucoup T'as pas beaucoup de produits Et je suis étonnée Parce qu'il est mouillé en fait Donc voilà Mais j'aime beaucoup cette couleur Même pour le printemps Je trouve que ça pourra Très bien aller Si t'en veux un peu plus Tu fonces Et si t'en veux pas beaucoup Tu tapotes Ensuite j'ai pris Parce que j'ai beaucoup aimé Ceux que j'avais déjà acheté En promo Voilà Cela était à 2,40 euros Je crois Si je me trompe pas Et j'ai les autres teintes Donc celle là J'ai pris la 2 C'est en fait des Des stylos en fait Donc qui se tournent Et ça libère une couleur Normalement c'est mat Mais celle là Elle a l'air d'être un peu creamy Donc voilà ce que ça donne ici Rose un peu bébé comme ça Je le trouve super joli Donc ça c'est le numéro 2 Des smooth temptation lipstick Ensuite j'ai pris le 01 Donc celui là c'est un nude Mais alors j'ai les mains qui glissent Alors j'ai un peu de mal Ouais c'est vraiment un nude Il est ici Et c'est vraiment un nude Et j'aurais Oh j'aurais dû le mettre aujourd'hui Mais je pouvais pas Fallait que je vous le souhaite Je suis gentille Quand même Et j'ai pris le 6 Donc là il est un peu plus Sur les mains qui glissent Donc sache que Quand même si t'as les mains qui glissent Tu pourras pas l'ouvrir Et ça il tire un peu plus Sur le Bordeaux Le bois de rose Plus sur le rose Bordeaux quand même Il est très beau aussi Et tout ça c'est des mats Des semi mats on va dire Parce que j'ai mis de l'huile en dessous Donc forcément Pourquoi ça veut pas rentrer Donc voilà Et pour finir Et là c'est fini après Avec Kiko Voilà quoi C'est le seul magasin Chez qui je pourrais encore acheter Même après mon no buy Parce que les prix sont vraiment Trop intéressants J'ai pris les cream crush Vous savez qu'il y en avait un Qui avait séché Du coup au moment où j'y suis allée Il était possible Que j'en prenne deux en fait Pour le prix d'un Donc j'ai pris la teinte 15 Qui est un Un magnifique Bleu turquois Turquoise Trop trop beau Et très lumineux aussi Et ils sont très crémeux Ils se travaillent Ouh la mèche Ils sont très très crémeux Et ils se travaillent très très bien Et j'ai pris le 12 Et ça le 12 C'est un lilas Avec des paillettes Et en fait Il fait pas lilas du tout En fait Il fait rose clair Et du coup Quand je l'ai souhaité Je me suis rendu compte Qu'on voyait beaucoup plus La luminosité des paillettes Non je sais pas si vous verrez Mais alors Pouah C'est de dingue J'ai adoré Ce produit Quand je l'ai souhaité Il a vraiment Des micro paillettes Il est lumineux Il est magnifique Je vous le conseille vraiment Au moins Allez le souhaiter Et dites moi en commentaire Ce que vous en aurez pensé Parce qu'il est vraiment Trop trop beau Donc j'ai terminé Avec ce haul kiko Je pense que oui Effectivement Même si je n'achète plus De maquillage J'en ai trop Et je passe en mode Restriction Pas budgétaire Bon c'est sûr On n'a pas les bourses à Rothschild Mais Voilà Je n'ai plus envie D'acheter Des palettes A 70 euros Des rouges à lèvres A 30 euros Si je dois acheter Voilà Ce sera chez Kiko Des choses abordables Mais pas des choses Limite semi luxe C'est pas possible Parce que La qualité Est pas meilleure Et en plus Tu payes que la marque Donc voilà Pour mes Entre guillemets Résolution 2016 J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner Likez, partagez Comme vous voulez Me laissez des commentaires Je suis ravie de vous répondre A chaque fois J'espère que Je vous plais Dans ma manière d'être Et même si Il y en a qui pensent Que j'en fais trop Mais en fait Je suis comme ça Dans la vraie vie Et ça C'est plus problématique Voilà Et puis pour l'heure N'oubliez pas que la vie est mal en rose On se retrouve très très bientôt Pour une nouvelle vidéo Je vous embrasse d'amour Bisous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz